... El Salado, un petit village du nord de la Colombie. En 2000, c'était l'un des pires massacres de l'histoire du pays. Au milieu de la guerre civile du pays, causant la mort à environ 220 000 personnes et le déplacement interne de 7 millions d'autres, un groupe paramilitaire a envahi cette petite communauté et a battu des victimes sans défense. Après l'incident, la plupart des résidents ont fui vers les villes voisines. Le village a été totalement abandonné et laissé en ruine. Des années ont passé et lentement, les gens ont commencé à revenir avec l'aide de Lucho et d'autres, déterminés à rétablir leur communauté. En 2014, le gouvernement colombien a entrepris un projet ambitieux avec l'UNOPS, le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, pour améliorer les maisons du village en entamant des discussions avec les résidents et les travailleurs sociaux. Tout d'abord, les travaux de reconstruction se sont concentrés sur les cuisines et les salles de bain des maisons. Cela a aidé à améliorer la santé des résidents en fournissant davantage d'espace hygiénique pour préparer les aliments et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ce projet de réhabilitation a pris plus d'un an. Et au fil du temps, le village a progressivement repris vie. Quand on perd la confiance, on perd beaucoup. Et à la base de l'incursion, de les choses qu'on a fait, de l'amélioration d'un an, le monde a réussi à avoir un peu plus de confiance et à croire. El Salado peut représenter un cas unique pour l'ampleur de sa tragédie. Mais la reconstruction ne se passe pas seulement ici. La même chose se déroule dans toute la nation, alors que les gens essaient de recoller les morceaux de leur vie. Maintenant que le pays en a fini avec 50 ans de guerre civile, la Colombie est prête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Ce reportage a été réalisé par UNOPS et Isai Kawamori pour les Nations Unies.